Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je débute un nouveau vlog, nous sommes jeudi 14 mars on est sur la fin de la journée, il est 18h17 et je vous reprends notamment pour vous faire un point lecture puisque j'ai quelques petites choses dont il faudrait que je vous parle j'ai notamment terminé le tome 1 de Absolue, Les Mobilisés de Margot Dessen, je crois que c'était le titre et c'était bien ça c'est un titre que j'ai bien aimé mais je m'attendais à un chouïa mieux ce qui a un petit peu fait baisser ma note, deux choses principalement la première c'est qu'il y a trop de points de vue, des points de vue notamment qui n'étaient pas nécessaires à mon sens ce qui fait que j'aurais préféré qu'on se concentre sur on va dire les personnages principaux la deuxième chose c'est malheureusement la fin que j'ai senti venir, donc pas de surprise à la fin pour autant je reconnais que c'est quand même pas mal envoyé, voilà c'était quand même une bonne idée mais je l'avais quand même deviné honnêtement j'ai pas énormément de choses à en dire, il y a de bonnes idées mais on reste un petit peu sur les codes du genre alors je crois que c'est classé en dystopie, enfin que c'est un mélange de plusieurs genres je vais juste dire que c'est de la science fiction ado on suit des jeunes gens qui donc se retrouvent mobilisés qui ont été en quelque sorte choisis pour aller de l'autre côté du mur de l'autre côté de ce fameux mur vit une bête qui sème la terreur et ils ont réussi à l'enfermer il y a des années de ça et tous les ans du coup des jeunes sont choisis il y a 100 mobilisés par an pour essayer de vaincre cette bête et du coup les personnages qu'on va suivre sont les nouveaux mobilisés et de l'autre côté du coup on va dire que c'est un autre monde dans lequel vivent des gens qui sont livrés à eux-mêmes il y a eu énormément de pertes et il y a un petit plus également je ne crois pas que je peux en parler donc on ne va pas en parler je crois que j'ai loupé un truc par rapport à ce petit plus je suis en train de me demander est-ce qu'on a une vraie explication oui je crois mais est-ce qu'elle était logique c'est plutôt le sens de ce que je suis en train de me demander pourquoi pas je suis fan de l'idée sur le principe ça apporte vraiment un petit plus mais je suis en train de me dire est-ce que c'était logique dans l'histoire mais bon bref c'est quand même un joli plus en dehors du fait qu'on reconnaît un petit peu certains codes déjà vus dans le genre de séries connues ou pas connues peu importe l'autrice globalement elle a quand même réussi à construire quelque chose qui est accrocheur qui est intriguant et au niveau des personnages même si j'ai pas non plus été super fan de ces derniers je pense vraiment que certains points de vue malheureusement prennent trop le pas sur d'autres ou alors tout simplement les personnalités n'ont pas non plus ce petit truc je saurais pas très bien vraiment définir le truc après il reste quand même sympathique l'avantage des personnages qu'on suit c'est qu'on a différentes personnalités on a par exemple sur la couverture on a deux garçons le blond j'imagine que c'est prime qui est un soldat super entraîné qui obéit aux autres sans difficulté et qui a évidemment cette manière de vouloir bien faire d'être vraiment volontaire mais il a aussi les travers des personnes qui obéissent aveuglément à leur hiérarchie et de l'autre côté il me semble que c'est Edward qui lui a un caractère beaucoup plus peureux oui et non mais qui clairement n'est pas du tout fait pour être mobilisé alors l'avantage du système créé par l'autrice c'est qu'on a différentes personnes qui sont rangées dans différentes catégories prime du coup appartient à un ordre de soldats Edward est plutôt côté diplomate il peut parler énormément de langue il a certaines facilités pour essayer de parler aux gens de trouver des solutions même si vu le contexte il brille pas tellement là dedans mais clairement voilà certains on se demande comment ils sont choisis je ne sais pas si on aura la réponse mais voilà pourquoi certains sont choisis pour pour éliminer une menace qui est hyper dangereuse c'est une des questions auxquelles on n'a pas de réponse à voir parce que même si j'ai aimé ma lecture sans qu'elle n'ait été complètement éclatante je compte évidemment lire la suite parce que notamment la fin est intéressante par bien des côtés donc j'avoue que je suis curieuse de savoir comment les choses ont évolué même si outre la non-surprise ce vers quoi on se dirige c'est pas si étonnant que ça à voir comment l'autrice va un petit peu démêler le truc du coup je me suis un petit peu perdue dans mon avis mais au niveau des personnages oui voilà l'avantage c'est qu'on a différentes personnalités pour les personnages pour lesquels j'ai dit que leur point de vue était peut-être de trop j'imagine que dans la suite peut-être qu'on les verra davantage je ne sais pas mais voilà vraiment ce que j'ai regretté c'est de devoir suivre beaucoup de personnages pas énormément non plus on s'y retrouve mais quand même au niveau de l'histoire il m'a manqué le petit truc du coup en plus ça reste quand même une histoire dynamique et agréable à lire je me suis pas vraiment ennuyée comme je le disais pour l'univers pour certains retournements l'autrice a de l'idée et pour son histoire également voilà j'ai pas eu la petite flamme voilà il m'a manqué la petite flamme mais ça reste un premier tome vraiment très très sympathique donc pour ceux qui aiment le genre qui aiment ce genre d'histoire je vous encourage à tenter le coup j'ai ensuite commencé le tome 4 de Anne la saga d'Anne Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery j'ai un peu plus de mal avec ce tome il y a des passages qui m'intéressent un petit peu moins c'est vrai que de tome en tome c'est toujours plus ou moins la même chose et je regrette énormément dans ce tome-ci alors d'un côté c'est original le fait qu'Anne écrive des lettres à Gilbert on a des échanges non c'est même pas des échanges on a un côté épistolaire mais que dans un sens c'est vraiment unilatéral et on n'a pas du tout du tout le point de vue de Gilbert enfin le point de vue Gilbert n'apparaît pas du tout voilà vu ce qui se passait dans le tome d'avant je trouve dommage qu'il soit éclipsé et qu'on le... qu'on s'adresse à lui qu'à travers des lettres et ce soit tout en fait bon vu le tome suivant j'ose imaginer qu'on le verra davantage je ne sais pas si c'est le parti pris de l'autrice elle se concentre énormément sur son héroïne c'est peut-être un des défauts pour moi de cette série là quand même j'ai dépassé non je ne vais pas dépasser la moitié je dois être à la moitié mais ouais ça me manque en fait on est encore une fois sur ouais Anne qui va un petit peu ailleurs qui a maintenant un métier donc voilà c'est plus ses études c'est son métier et c'est un petit peu similaire au tome d'avant les personnages sont un petit peu tous issus du même ou je ne sais pas trop je ne sais pas je ne sais pas si c'est ça ou autre chose qui me bloque mais ça reste sympathique à suivre mais écoutez je ne suis pas vraiment à fond dedans voilà je ne suis pas non plus à fond dans la lecture que je lis en parallèle puisque je me suis rendu compte heureusement que j'étais allée vérifier en fait j'avais j'ai quelques services presse via NetGally et pour l'un d'entre eux en fait il est à durée limitée pour la lecture et en fait là il ne me reste que trois jours je crois pour le lire donc vraiment c'est sur le fil c'est sur le fil donc je lis Fille du destin le tome 1 Les émeutes de la nuit sans lune de Kika Adzopoulou alors c'est un livre que j'ai vu en librairie puisque j'y suis allée tout à l'heure il est magnifique vraiment il y a le rose qui ressort vraiment bien qui est vernis et ça rend super bien par contre le livre waouh je ne sais pas ce que je suis en train de lire c'est pas que je ne comprends pas c'est que je suis à mille lieues de ma lecture je ne suis absolument pas dedans ce qui ne m'aide pas c'est le fait que le récit soit écrit à la troisième personne du singulier et ça me dérange énormément mais l'autrice n'a pas rendu ses personnages attachants ils ne le sont mais pas du tout leurs caractères ne sont pas vraiment hyper définis ils ne sont pas hyper développés l'héroïne également en plus elle a une personnalité qui ne m'attire vraiment pas l'histoire on part sur une enquête qui aurait pu être intéressante mais l'univers est tellement pas exploité alors ça repose sur de bonnes idées avec cette histoire notamment de fille du destin et de et je n'ai plus le terme en tête mais peut-être qu'il sera dans le résumé les alors non le terme n'est pas dit dans la quatrième de couverture mais en gros dans le monde dépeint par l'autrice on suit donc il y a des êtres humains et il y a aussi des descendants de dieux qui donc on les appelle par un terme en particulier et notre héroïne notamment elle descend des moires donc ces déesses qui manipulent les fils de vie de lien des gens du coup la particularité ici c'est que notre héroïne n'est pas seule elle a deux sœurs dans ce type de descendants là il y a toujours ça marche par trois comme il peut y avoir d'autres particularités selon de quel dieu on descend notamment les les muses je suis vraiment en train de lire ce livre mais alors certains termes je n'y arrive pas je ne les retiens pas mais je crois qu'on a des muses aussi qui naissent par neuf voilà je bref bon c'est pas très très grave de toute façon si je rentre pas dans les détails mais voilà notre héroïne descend des des moires sa grande sœur par exemple peut renforcer les liens entre les gens enfin l'aîné celle du milieu peut je ne sais plus ce qu'elle peut faire mais notre héroïne peut couper les liens entre les gens je crois que la grande en fait elle crée des liens celle du milieu elle les renforce et la dernière elle les coupe je crois que c'est plutôt comme ça c'est intéressant honnêtement c'est intéressant après ce qui me dérange c'est que parfois on a des termes je crois que les les descendantes les descendants descendantes des moires ce sont les némoires et d'autres termes sont dits mais ne sont pas expliqués c'est un détail mais écoutez entre la troisième personne du singulier plus ça plus un manque d'explication un manque de de travail sur l'univers de mise en valeur de l'univers je je suis complètement sortie de ma lecture alors je vais aller au bout parce que c'est pas c'est pas mauvais comme lecture mais je suis totalement indifférente l'affaire qui occupe notre héroïne elle enquête sur une histoire de meurtre avec des créatures qu'elle n'avait jamais vu qui ont une petite particularité je non je suis pas dedans je suis pas dedans ça ne me convient pas donc écoutez je pense que je file vers une déception j'aurais aimé le terminé aujourd'hui mais bon là ça se lit plutôt bien honnêtement je suis un peu plus de la moitié donc il sera fini avant d'arriver au au terme de la lecture voilà j'espère que les autres ne sont pas limités sinon bah ça va être compliqué mais bon ce sera tant pis pour moi j'ai envie de dire donc cet après-midi je suis également passée en librairie je vais vous montrer mes deux petits achats que j'ai fait j'ai notamment acheté un album pour le printemps puisque toutes les saisons j'avais oublié pour la vidéo sur l'hiver j'ai oublié aussi pour la vidéo sur le printemps mais pour mes vidéos saisonnières j'aimerais m'acheter à chaque fois un album qui se rattache à la saison concernée et pouvoir le lire voilà c'est quelque chose que c'est une petite tradition que j'ai envie de me créer et là donc je me suis pris On a volé le printemps de Oriane Lallemand et Hervé Le Goff les deux me disent quelque chose donc potentiellement j'ai déjà vu passer quelque chose là-dessus donc il se présente comme ceci et les illustrations sont plutôt chouettes et on est en plein hiver par contre printemps et derrière mais j'aimais bien le design et je vous avoue qu'il n'était pas très cher donc ce qui a quand même penché en sa faveur et l'autre que j'ai acheté il s'agit quel était le titre du tome 1 6 couronnes écarlates le tome 2 donc la promise du dragon de Elisabeth Lim qui est le second donc du coup dernier tome de la série donc on a un joli jaspage vert j'ai passé tous les exemplaires de la librairie au peine fin il y en avait un il était tellement mal coupé à la fin voilà mais en fait ça m'a super inquiétée parce que quand je l'ai ouvert sur la première page ici ici moi ça m'interpelle vu que au boulot je répare certains livres là c'est le genre de truc qui peut péter assez facilement donc ils étaient tous comme ça malheureusement on a on voit un petit jeu en fait enfin un petit jeu on voit la page qui a l'air prête à se déchirer donc j'espère que ça va tenir honnêtement ça joue tellement sur l'articulation enfin sur une des articulations principales que je flippe un petit peu bon on verra bien et en dessous du coup on a le même principe que pour le tome 1 on a une illustration sur la sur la couverture et ici aussi voilà je vous avoue que ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il est hors de question que j'attende tout simplement je pense que je finis fille du destin et Anne et je commence celui-ci voilà ce que j'ai aussi à vous montrer c'est des puzzles ce n'était absolument pas prévu vraiment mais je suis tombée dessus complètement par hasard et je ne me suis pas retenue il y a une illustratrice dont j'aime plutôt pas mal les illustrations qui je sais a sorti une collection de puzzles chez une marque bien précise cette collection est disponible en grand format et en version mini très belle a eu les mini jusqu'à maintenant et n'a pas eu les grands formats et je cherchais en fait pour ma vidéo printemps en printemps 2024 une image d'un puzzle pour l'intégrer à la vidéo et je suis tombée sur cette collection là disponible chez rue des puzzles ils avaient toute la collection est-ce que j'ai acheté toute la collection tout à fait sachant que je n'aurais pas dû craquer ce n'était vraiment pas prévu normalement je suis censée limiter mes achats de puzzles mais de plein de choses en ce moment j'ai quand même craqué parce que je ne voulais pas passer à côté donc l'illustratrice en question c'est Olivia Gibbs qui a sorti chez Magnolia du coup une collection avec plusieurs de ses illustrations ou Magnolia a sorti une collection en collaboration avec cette illustratrice les deux fonctionnent très très bien donc le premier que je vous présente il est comme ceci et alors je vais l'approcher pour que vous voyez bien son style donc il y a évidemment des petits reflets c'est toujours pas sur moi que tu fais le focus voilà et c'est tout ce que j'aime en termes d'illustration enfin c'est tout ce que j'aime ça fait partie de ce que j'aime au niveau du style mais aussi au niveau de l'illustration en elle-même voilà donc celle-ci est très jolie j'hésite à me le faire pour le printemps ou pour l'été on a ce modèle-ci qui est peut-être celui que j'aime le moins mais écoutez je le trouve quand même pas mal je pense que je peux m'éclater celui-ci pourrait être pas mal pour le printemps on a celui-ci qui sera pour l'été clairement c'est que des mille pièces je ne l'ai pas précisé on a un autre donc une pâtisserie une bakery je crois que c'était ça oui c'est ça c'est bien le titre de l'illustration forcément intérieur ou devanture de magasin même combat j'adore ça et le petit dernier qui pourrait être fait aussi au printemps d'ailleurs ça me démange de le faire celui-ci c'est une cuisine voilà 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 pour mes derniers craquages puzzle-esque cette fois-ci c'est vraiment les derniers vraiment bref écoutez pour ce petit bout de vidéo enfin cette grosse introduction c'est déjà pas mal je vais juste checker vite fait s'il y a des bandes dessinées ça aurait été bien que je vous en parle mais écoutez je pense que je vais plutôt aller faire ce que j'avais prévu de faire et ce sera pour une pour une prochaine fois mais j'espère vous retrouver moi fin de la semaine donc samedi ou dimanche peut-être plutôt dimanche voire lundi pour vous parler du coup de Anne et de Filles du Destin que j'espère grandement avoir fini et potentiellement peut-être déjà vous parler du début de La Promise du Dragon voilà tout en sachant que ça c'est un livre que je n'emmènerai pas dans les transports ça m'étonnerait que je le finisse en deux jours vraiment j'ai clairement bien d'autres choses à faire ces prochaines semaines mais faudra que je choisisse une autre lecture et j'ai très envie de piocher un papier dans dans mon bocal là-bas j'ai bien envie de tirer ça au sort maintenant non ce serait pas raisonnable parce que si je tire au sort maintenant ça se trouve j'aurais pas tellement envie dans plusieurs jours de ce que je j'aurais choisi non on fera ça à un autre moment sur ce même s'il y a d'autres choses dont j'aurais souhaité vous parler je pense que ça suffit pour une intro de vidéo donc je vous retrouverai à un autre moment je vous reprends on est mardi 19 mars pour vous faire un point lecture j'ai terminé la semaine dernière sur le fil vraiment je pense que c'était samedi j'ai terminé les liens du destin de Kika Zopoulou quelque chose comme ça ça ne s'est pas bien terminé en tout cas il n'y a pas eu de miracle par rapport à ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo voilà les choses n'ont pas vraiment changé je j'ai jamais vraiment été dans l'histoire je pense que c'est dû en grande partie au fait que l'autrice utilise la troisième personne du singulier pour raconter son histoire et malheureusement j'ai l'impression que de moins en moins d'auteurs arrivent à maîtriser le truc une histoire quand ils emploient la troisième personne du singulier je peux me tromper ça reste assez rare en tout cas j'en lis vraiment plus je crois de mon côté qu'on ait des livres écrits de cette manière-ci surtout en jeunesse et en young adulte peut-être un petit peu plus en jeunesse on en trouve qu'en young adulte mais il y a ça qui m'a sorti de ma lecture les personnages sont vraiment mais vraiment pas intéressants l'histoire ne m'a pas embarqué honnêtement je pense que j'ai dit l'essentiel auparavant j'ai pas grand chose à en dire de plus je suis pas certaine d'avoir envie de m'attarder plus que ça sur ce premier tome clairement pour moi je n'irai pas plus loin voilà la mythologie avait beau être cool il y a pas grand chose qui suit derrière pour moi voilà ensuite je n'ai pas vraiment terminé il me reste 10 pages mais on va dire qu'il est fini le tome 4 de Anne la saga d'Anne donc c'est Anne de Windy Willows et je ne sais pas si c'est parce que j'ai des préoccupations en ce moment ou si c'est parce que j'ai lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps que ça peut-être un petit peu un cumul de plusieurs choses mais ce tome je l'ai moyennement aimé c'est une petite déception j'ai beau adorer le personnage de Anne ce que je peux reprocher et il me semble que je l'ai dit un petit peu plus tôt c'est que finalement les tomes se ressemblent plus ou moins on a une intrigue des histoires de personnages qui se font écho un petit peu de tome en tome et forcément en ayant lu le tome d'avant il y a quelques semaines j'ai eu un petit goût de répétition de déjà vu vraiment on suit exactement plus ou moins on est dans le même délire en fait que le tome 3 juste Anne elle n'étudie plus elle enseigne enfin je ne sais plus comment c'était dans le tome 3 si elle enseignait déjà mais bon voilà on la suit très très peu dans son contexte scolaire voire pas du tout on est sur des histoires de voisinage des histoires de femmes des histoires d'individus voilà on est vraiment dans le même esprit et bah j'ai pas vraiment été beaucoup dedans j'ai pas forcément plus apprécié que ça les nouveaux personnages qu'on croisait il y a une jeune fille Elisabeth notamment qui peut être intéressante parce qu'elle ressemble pas mal à Anne mais ouais j'ai pas j'ai pas vraiment eu de prise dans l'histoire et c'est dommage voilà donc potentiellement je ne sais pas si je l'aurais lu à un autre moment en tout cas en espaçant un petit peu plus mes lectures si ça aurait changé quelque chose je sais pas si c'est vraiment lié à mon contexte actuel je veux dire dans ma vie personnelle mais mais écoutez voilà j'ai envie de dire c'est tant pis pour moi tout ce que je sais c'est que oui je vais lire la suite bien sûr mais je vais peut-être attendre de toute façon c'était pas forcément prévu je ne l'ai pas inclus dans ma pile à lire printanière puisque le tome 5 a une couverture un petit peu automnale donc ça attendra cet automne et ça ira très bien ce que je lis actuellement mais je ne peux pas vous en dire grand chose j'ai honnêtement lu qu'un seul chapitre il s'agit de Magie à minuit le tome 1 de Benjamin Reed et Laura Trinder donc c'est un titre je ne savais pas trop si c'était plutôt du 8-10 ou du 10-12 à voir ça m'a l'air un petit peu plus jeunesse que ce que je pensais au début je pensais honnêtement que ce serait plus du 10-12 à voir voilà mais écoutez ça s'engage bien mais même dire ça ce serait un petit peu trop vu que sur un chapitre ça devrait se lire vite par contre parce que c'est écrit assez gros il y a une belle interligne donc j'espère avancer et le terminer assez vite puisque pour le mois de mars je n'aurais pas lu grand chose j'ai seulement lu le Anne et le livre Les liens du destin donc ça fait seulement deux romans puisque Absolue je l'avais terminé en mars mais c'était une lecture de février donc c'était une lecture de février du coup je ne l'ai pas compté en mars et puis il me semble que j'avais un petit peu débordé aussi pour Force Wing je ne sais plus mais on est déjà quand même le 19 donc mine de rien j'aimerais bien en lire encore quelques-uns avant la fin du mois ce que je peux faire aussi c'est un point sur un ou deux graphiques lus dernièrement puisque je vois que je n'ai pas trop tardé pour une fois donc on va prendre ce petit temps-là une des dernières bandes dessinées que j'ai lues c'est Amelia Woods le tome 1 Le Manoir de Lady M je pensais honnêtement que je n'allais pas aimer et j'ai été agréablement surprise on est sur une ambiance un petit peu gothique et ça voilà généralement ça ne fonctionne pas très très bien sur moi même si je suis assez demandeuse on a un contexte un petit peu historique il y a un petit peu de magie également bon pour l'histoire ça va être comme je peux puisque ma lecture remonte quand même à quelques temps d'ailleurs pour la vie aussi il va être assez succinct mais dans ce titre on suit une jeune fille qui s'appelle Amelia qui étudie les oiseaux et pour ce faire elle se rend elle s'éloigne de Londres elle se rend dans un endroit un petit peu particulier dans lequel elle va devoir trouver un refuge enfin un endroit dans lequel dormir dans lequel séjourner en fait et elle va atterrir dans une maison tenue par une femme qui est un brin mystérieuse notre héroïne a une petite particularité elle voit certaines choses ouais je pense que c'est pas trop mal comme résumé donc comme je l'ai dit il y a une petite touche de fantastique donc un petit peu de magie ce premier tome déjà j'ai bien aimé l'ambiance pour le coup pour une fois l'ambiance un petit peu gothique un petit peu pesante par rapport à ce qui à ce qui se déroule dans la maison dans laquelle elle va habiter l'atmosphère en tout cas m'a plu le personnage d'Amélia aussi m'a plu ça reste un premier tome un petit peu pas mal énigmatique quand même un premier tome introductif avec des choses qui se déroulent peut-être un petit peu rapidement sans que je n'ai trouvé ça foncièrement gênant il y a un personnage intéressant il y a aussi une petite un petit animal qui rajoute une petite touche d'humour c'est prometteur les dessins sont absolument magnifiques c'est tout ce que j'aime bref je pensais tellement être déçue que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé généralement quand quelque chose je ne le sens pas et que je le lis que je ne le sens pas trop ça fonctionne bien je devrais aborder toutes mes lectures comme ça ce serait peut-être plus simple mais bon j'imagine que ce n'est pas une science exacte quoi qu'il en soit honnêtement c'est une belle découverte d'ailleurs je vais je vais le noter sur Goudrit je ne l'avais pas fait voilà donc j'attends de voir un petit peu ce qui peut se passer par la suite mais il y a pas mal d'éléments qui sont sympathiques il y a quelques jours je me suis lancée dans la version l'adaptation en manga de La Petite Princesse donc ici c'est La Petite Princesse Sarah adaptée du coup du roman de Frances Hodgson Burnett voilà c'est un roman une histoire que j'aime énormément le manga passe plutôt bien alors ça faisait un moment que je n'avais pas lu ou relu l'histoire plutôt et il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu fait titiller j'avoue que la personnalité de Sarah à certains moments disons que son innocence sa candeur même si elle n'est pas bête parfois ça m'a un petit peu dérangée voilà il y a un petit esprit tout va bien dans le meilleur des mondes un petit peu trop innocent voilà comme je le disais qui j'ai pas été super super fan j'ai un petit peu regretté que le passage de la découverte de la poupée du coup quand Sarah trouve sa fameuse poupée ce passage là est quand même un petit peu marquant ici il est un petit peu éclipsé j'ai trouvé voilà ça dommage ce que je voulais dire aussi c'est que l'aspect imagination de Sarah quand je disais tout à l'heure tout est beau dans le meilleur du monde elle a une manière d'être hyper positive qui pour le coup moi qui le suis tellement pas cette façon de voir les choses ça me ça me fait très très bizarre et je suis pas sûre d'apprécier quelqu'un qui soit autant positif peut-être que c'est par jalousie je ne sais pas c'est une certaine forme d'admiration pour ces personnes qui ont le talent de voir le bon côté des choses moi c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup 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 de mal mais voilà quand tout va mal c'est vrai qu'il y a certains moments où on a peut-être un petit côté un chouïa mièvre je vous ai pas forcément employé ce terme là mais on y est un petit peu quand même mais en dehors de ça franchement l'adaptation est plutôt bonne on a tous les gros éléments et c'est chouette voilà donc tu sens qu'il y a certains passages qui sont un petit peu qui vont un petit peu vite mais rien de dérangeant je trouve que pour aborder l'histoire c'est vraiment pas mal ce que je suis en train de lire en ce moment en graphique je l'ai commencé j'ai lu trois chapitres je suis en train de lire Ouki de Myriam Bonastructure donc c'est un premier tome honnêtement je suis un petit peu déçue parce que c'est pas tellement une histoire c'est une histoire suivie mais composée de très courts chapitres et il me manque un truc il me manque un truc et un truc qui me gêne je suis pas spécialement fan de la colorisation on est sur ce genre de ton là sans vraiment beaucoup de variété en termes de couleurs donc je trouve ça honnêtement ouais la palette de couleurs est pas assez elle me dérange voilà il y a un peu c'est varié par la suite mais on reste quand même sur des teintes limitées par chapitre on va dire voilà là on a d'autres on a des couleurs il y a différentes mais en fait bon bref je n'arrive pas à m'exprimer mais voilà c'est un peu plus flagrant là on passe sur des teintes un petit peu marron mais on va dire que le marron va perdurer pendant tout le chapitre mais ce qui me dérange le plus c'est je sais pas l'histoire ouais elle est suivie mais le chapitrage puisque je pense que c'est du webtoon je crois donc c'était publié sur enfin pour les téléphones de base mais si c'est une histoire suivie les chapitres manquent de liants entre eux et il y a des espèces de coupures qui pour moi sont pas naturelles parce que le récit ne s'enchaîne pas si bien que ça voilà je ne sais pas si je suis compréhensible mais je suis en plus c'est moi qui l'avais conseillé au boulot donc j'en avais entendu vraiment de bons avis et là bon j'ai lu que 4 chapitres ça se trouve après ça va être chouette je ne sais pas peut-être que l'enchaînement des chapitres des cases va va s'atténuer enfin sera un petit peu plus naturel on verra bien voilà ce que je peux vous dire aussi parce qu'à chaque fois j'oublie en termes de puzzles d'ailleurs bon j'ai pas eu le temps de le dire en vidéo je suis désolée mais j'ai fait une vente d'une dizaine de puzzles il y a quelques jours et j'avoue que je suis très contente tout est parti donc c'est plutôt cool mais ces prochaines semaines prochains jours potentiellement là je suis en train de faire des puzzles que je pense ne pas garder il y a trop de lumière bizarrement donc il y en a quelques-uns enfin je vais mettre des plus petites quantités parce que des grosses quantités alors je suis très contente que ça parte mais c'est une galère après pour s'organiser quand on n'est pas véhiculé vraiment je suis très très chargée d'un coup et c'est compliqué pour moi donc du coup ces prochains jours je vais mettre je pense 3-4 puzzles à chaque fois en vente mais ça va être quelque chose que je vais faire par la suite je vais éviter les grosses grosses ventes à voir je ne suis pas sûre parce que si certains veulent grouper des puzzles c'est vrai que c'est plus simple d'avoir plusieurs puzzles d'un coup mais je pense que je vais aller à la facilité malheureusement mais bref voilà donc mais si jamais ça vous intéresse de voir quel puzzle je peux vendre Instagram reste beaucoup plus simple pour moi puisque c'est instantané donc c'est là que j'annonce mes ventes et voilà du coup n'hésitez pas ou vous pouvez vous abonner à mon compte Vinted que je vais essayer de penser à le glisser en barre d'informations mais il y en a deux que je peux vous montrer auxquels je pense là dernièrement j'ai notamment fait celui-ci chez E.H.O.L. le premier de la marque il est magnifique sincèrement le rendu est top 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 je l'ai fait très très vite peut-être pas en une fois mais peut-être en deux grand maximum quoi que je ne sais plus mais bon je l'ai fait très très vite je vais vous glisser une vidéo pendant que je parle pour vous montrer un petit peu le résultat donc il est vraiment très très chouette plein de détails même les arbres sur le haut c'était pas si dur à faire puisqu'ils ont des teintes différentes donc ça a été et ils ne prennent pas beaucoup de place donc donc c'était pas le plus dur voilà on arrive à s'en sortir mais le reste est assez identifiable ce que je peux dire pour ce premier puzzle de la marque E.H.O.L. donc qui est la petite soeur de Trevelle c'est géré par les mêmes personnes mais Trevelle est fabriqué les puzzles sont fabriqués je crois en Turquie et E.H.O.L. c'est 100% français alors ce que je peux dire c'est que j'ai adoré le rendu des pièces qui est velouté un petit peu ou même totalement comme sur la boîte par contre j'ai pas aimé le fait que le puzzle ne se tienne pas voilà on a des pièces qui se déboîtent assez facilement ça empêche pas disons qu'on se trompe pas pour mettre les pièces mais clairement moi quand je veux mettre dans mon portapuzzle on voit le petit bout qui dépasse je peux vous montrer qui est ici là voilà quand je le mets debout comme ça et bien le puzzle se détache donc potentiellement si vous voulez stocker vos puzzles en cours comme ça à la verticale cette marque-ci est à déconseiller voilà bon quand on a pas de place on fait comme on peut mais idéalement quand vous le faites il faut le laisser à plat voilà bon après je préfère les puzzles qui se tiennent mais bon en termes de rendu en termes de qualité les pièces sont vraiment vraiment top ça ne se dédouble pas de mémoire bon je trouve dommage même si je comprends la démarche qu'on n'ait pas quelque chose pour les ranger si jamais un jour je vois un puzzle de la marque il faut vraiment le caler parce que j'aurais trop peur que ça s'ouvre et qu'il y ait quelque chose qui se carapate mais bon voilà pour les petits défauts mais j'ai quand même beaucoup aimé ce premier puzzle-ci dimanche j'ai réalisé un autre puzzle ça faisait quelques jours que je n'avais pas puzzlé et sur la journée du dimanche sur l'après-midi je me suis lancée dans un puzzle que j'ai réalisé sur l'après-midi voilà bon il m'a pris 7h ça a quand même pris du temps mais j'ai pu le faire sur une après-midi donc sur le dimanche après-midi j'ai réalisé ce puzzle-ci d'ailleurs c'est un travel et là pour le coup les scotch s'enlèvent très très bien on a un petit pochon on a toujours une illustration pour s'aider là pour le coup le puzzle se tient très très bien j'ai beaucoup aimé le faire ce puzzle de toute façon si je l'ai fait en one shot c'est qu'il était vraiment très très chouette pas forcément hyper évident mais écoutez même si quand on regarde l'illustration on voit qu'il y a des arbres qui se ressemblent on a un ciel en fait il y a des éléments qui permettent de s'y retrouver le plus dur pour moi ça a été de terminer le ciel au niveau du phare parce que ce qui ce qui est sous la lumière ça ça va c'était plutôt simple voilà mais sans que ce soit vraiment non plus hyper difficile honnêtement je n'ai pas galéré du tout et le prochain que je vous montre que je compte faire ce soir devant un film je ne pense pas le terminer en one shot même si c'est un 500 pièces et bon je ne compte pas dépasser une certaine heure parce que sinon demain au travail je risque de ne pas être très très fraîche mais voilà celui-ci je vais faire ce 500 pièces je l'avais dit dans ma vidéo pour mon printemps 2024 celui-ci voilà en termes de visuel ça ne m'intéresse plus trop mais je vais quand même le faire et donc voilà je sais que celui-ci par exemple je ne vais pas le garder puisque le visuel ne m'intéresse plus donc voilà il y a sûrement d'autres puzzles que j'oublie de vous parler pareil là si c'est quelque chose qui vous intéresse je poste mes avancées sur Instagram voilà je le rappelle sur ce moi je vais aller faire du rempotage je vais rempoter quelques plantes il est temps de le faire certaines je ne l'avais pas fait depuis deux ans notamment mes deux potos principaux et le reste malheureusement mes plantes ne vivent pas très très bien j'ai un potos il a des feuilles qui sont en train de jaunir je ne comprends pas il n'a pas changé de place depuis un an donc là je suis un petit peu tristounette mais bon j'espère que ça ira on le rempotant qu'il va retrouver une certaine vigueur mais ouais je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être que j'ai trop oublié de ne pas l'arroser en plus celui-ci il n'a pas les feuilles qui s'enroulent pour me dire qu'il a soif et c'est quelque chose malheureusement je ne suis pas tellement au point là-dessus mais bon je ne suis pas certaine que mes histoires de plantes vous intéressent mais là en tout cas voilà moi je vais aller faire un petit peu de rempotage et ensuite ensuite ce sera la fin de la soirée voilà j'aurai peut-être le temps de bloguer un petit peu et de faire quelques avis pour le blog enfin si j'en fais un c'est déjà pas mal et de poster une photo sur Instagram voilà vous savez toute ma soirée sur ce je vous laisse et puis je pense que je vous retrouve dans quelques jours sur ce à une prochaine je me rends compte que j'ai énormément énormément de mal à m'exprimer ce soir je n'arrive pas à parler je... bref au bout d'un moment on va essayer d'y aller tant pis si je me rends compte que mes propos ne sont pas clairs compréhensibles français bref peu importe on est mercredi 27 mars il est quasiment 9h du soir je vous reprends pour la dernière partie de ce vlog pour le clôturer notamment puisque je veux absolument poster ce vlog si demain donc jeudi 28 mars j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps de me mettre au montage par chance j'ai pas énormément de rush du coup j'ai sur deux soirées fait du montage et voilà là je suis sur la fin donc je vais y arriver mais bref d'habitude j'évite quand même de monter le soir qui est un temps de repos auquel je tiens après je fais pas long feu le soir généralement 9h30 je commence à piquer du nez mais bon bref alors que de péripéties ces derniers temps en tout cas des semaines des journées bien occupées entre le boulot et le reste heureusement j'arrive à m'accorder du temps pour autre chose je le prends exprès parce que j'ai aussi besoin de déconnecter à certains moments notamment dimanche dernier sur l'après-midi j'ai fait le puzzle avec le petit chat noir et bon grosse déception parce que le puzzle est vraiment pas de bonne qualité j'ai eu plein de pièces abîmées mais le résultat est plutôt sympa honnêtement donc j'ai quand même été contente de le faire voilà je vais toujours pas le garder mais écoutez au moins ça m'a permis vraiment de déconnecter il y a pas mal de choses dont il aurait fallu que je vous parle en termes de lecture enfin pas mal je lis vraiment pas beaucoup en ce moment mais il y a des petites choses que j'aurais pu aborder avec vous de même qu'en termes de séries puisqu'il y a des choses que j'ai regardées j'aurais bien aimé en parler mais bon là il faut que je reste concise parce que j'ai un petit quelque chose aussi à aborder avec vous bah là là et vraiment je tiens à la publier demain puisque avec d'autres vidéos que j'ai en projet notamment les sorties je veux pas qu'il y ait trop de décalage avec tout ce que j'ai en tête tout ce que j'aurai à tourner donc voilà il faut idéalement que je la poste demain idéalement je vais la poster demain mais bon je prendrai le temps de toute façon de me poser un petit peu plus parce que par chance je suis bientôt en congé des congés qui vont être très mouvementés puisque vous l'avez vu dans le titre voilà j'ai nommé ma vidéo d'une certaine façon malheureusement je me suis un petit peu foirée parce qu'il y a des plans que j'aurais aimé ajouter à ce vlog c'était prévu mais en voulant filmer ces plans là et bien je me suis rendu compte que j'avais pris ma caméra avec un chargeur déchargé j'étais dégoûtée vraiment mais bon bref mais l'objet de cette fin de vidéo et celle qui a motivé mon titre c'est que dans quelques jours maintenant et bien je vais déménager voilà j'ai trouvé un appartement et j'en suis très très contente même si ça me ça engrange énormément de stress le stress forcément des préparatifs du déménagement de lier forcément ça au travail qui demande beaucoup d'énergie et de faire ça toute seule voilà bref bon ce sont des détails mais du coup forcément ma fatigue est encore plus prononcée que ces dernières semaines et je refais une cure de magnésium parce que il faut que je tienne un minima mais en termes mental je me rends compte que mes capacités de concentration et ça se ressent aussi potentiellement sur mes lectures j'essaye de faire la part des choses mais c'est pas toujours évident l'inconscient est quand même peut être assez fort mais je me rends compte voilà qu'en termes d'attention j'ai tendance souvent à penser à beaucoup de choses à penser à faire ce que je suis censée faire mais là je me rends compte que c'est pas que je perds pied mais j'oublie des choses voilà mais bon c'est pas bien grave voilà pire des cas j'en fais déjà pas mal donc ça va je suis pas encore en miettes il y a aussi le stress de l'aspect financier forcément puisque j'ai beaucoup de dépenses actuellement je change pour là je suis dans un système locatif social je change pour du privé le loyer n'est pas le même par chance je l'ai trouvé plus grand donc je vais pouvoir me faire plaisir mais forcément ça engrange des frais bref c'est un gros un gros saut que je fais et dans ma tête c'est encore un petit peu dur à accepter là vraiment je suis dans un état où j'ai l'impression de commettre la plus grosse erreur de ma vie mais ça va aller voilà d'autant plus que bon l'appartement il a plein 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 d'aspects positifs mais c'est vrai qu'il a un petit peu l'intérieur est un petit peu vieux je verrai une fois qu'il y aura tous mes meubles etc je voulais vous tourner des plans vous faire faire une petite visite parce que c'est quelque chose que j'ai potentiellement envie de garder envie de partager je ne sais pas si ça vous intéressera je referai aussi un état de mon appartement actuel que vous compreniez aussi le pourquoi du comment c'était pas un endroit pour moi vivable dans lequel je pouvais me projeter logement social ou pas on peut trouver de bons logements sociaux même si c'est très limité quand on est seul mais voilà il y avait plein de raisons qui faisaient que je ne m'y sens pas totalement chez moi et que j'ai besoin d'autre chose j'aurais aimé m'épargner le déménagement au bout d'un an mais clairement c'est quelque chose qui revenait souvent dans mes vlogs et j'avais besoin de changements voilà donc je suis très contente je ne m'en rends pas forcément tout à fait compte même si j'ai envie d'être dans l'action j'ai envie d'aller dans le nouvel appart pour faire du ménage voilà de commencer vraiment les choses de manière concrète aucun carton n'est fait je vais faire tout ça sur ma semaine de congé c'est bien tombé pour le coup et il y a aussi le petit stress de cet appartement-ci je vais devoir décrocher ma cuisine je vais devoir aussi décrocher des lustres bref il y a des choses que je vais être amenée à faire toute seule et vu que c'est des choses je m'étais toujours interdit de le faire ou je ne m'en sens pas forcément capable mais en même temps j'ai envie de faire ces choses toute seule parce que je suis quelqu'un qui vit pas très bien bon déjà j'ai du mal à demander aux gens mais qui vit pas très bien le fait des fois de ne pas arriver à me débrouiller sur certaines choses et ce dont je viens de vous parler je pense que c'est à ma portée c'est possible mais vu que je me fais souvent dominer par certaines peurs des fois des peurs un petit peu bêtes bah voilà je m'empêche de faire certaines choses qui je pense y arriverait parce que je reste quand même un petit peu débrouillade et j'ai cette envie d'apprendre aussi bref il y a plein de choses que je fais toute seule au quotidien donc mais bon donc j'espère que vous serez content de m'accompagner dans cette aventure voilà donc vous verrez un petit peu des plans j'espère que je prendrai le rythme de le faire mais en tout cas voilà c'était la nouvelle que je cache depuis pas mal de temps puisque ça fait quelques semaines que je suis au courant que j'ai l'appartement d'ailleurs à un moment où je lisais Dina Demi je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur la fin de ma lecture parce que je venais ce jour là de visiter l'appartement qui me rendait folle parce que je n'arrivais pas à prendre une décision c'était un gros pas à sauter pour moi bref ça a duré des jours cette décision à prendre parce que je m'étais déjà trompée une fois l'année dernière en acceptant cet appartement-ci enfin la déconvenue était tellement grande pour moi que j'ai eu du mal que là avec des dépenses plus importantes si la déception est également là je ne suis pas sûre de me remettre mais bon voilà il est mieux situé il est plus lumineux le soleil passe par les fenêtres bref vraiment il a vraiment plein d'avantages les petits pépins esthétiques potentiellement il y a des choses sur lesquelles je pourrais intervenir et potentiellement quand je vous disais que j'avais envie d'apprendre certaines choses ce nouvel appartement je serais amenée à réaliser certaines choses par moi-même des choses toutes bêtes enlever une cheville d'un mur bon je vais le faire avec cet appartement-ci puisque je vais devoir décrocher toute ma cuisine que je ne vais pas pouvoir embarquer il y a plein de choses je ne peux malheureusement pas les laisser dans cet appartement parce que je n'y ai pas le droit et il va falloir que je revende certaines choses donc il y a aussi ce stress-là qui s'ajoute au reste bon je me montre peut-être un petit peu trop la tête pour certains détails parce qu'il y a des choses que je vais pouvoir stocker dans le nouvel appartement puisque notamment j'ai une cave et un garage tout en n'ayant pas le permis mais c'est en cours j'y travaille le code c'est très compliqué pour moi mais clairement je m'y suis un petit peu plus mise donc j'ai bon espoir d'arriver à atteindre certains buts cette année j'espère mais on verra bien cette fin de vidéo commence à être un petit peu longue je voulais quand même terminer parce que je me rends compte que vu que j'ai plein de choses à penser il y en a d'autres que j'oublie mais c'était très drôle parce qu'en montant le début de cette vidéo-ci et bien j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses au moment où je les édite se sont passées de manière totalement différente par la suite j'ai abordé notamment le fait que j'ai fait une commande puzzle qui n'était pas prévue et que je devais me calmer j'en ai passé deux autres entre temps je suis en train de vous dire que j'ai des dépenses importantes mais niveau puzzle mais en fait à chaque fois il y a un truc bon c'est pas grave mais ça aurait été mieux que je ne dépense pas trop ceci dit on n'a qu'une vie écoutez je suis aussi là pour me faire plaisir tant que ça va encore voilà mais bon j'ai aussi pas mal de prévisions de lecture qui ne fonctionnent pas du tout comme je le voudrais vraiment je lis très très peu parce qu'avec toutes les démarches à faire les petits trucs à caler etc bah le temps me manque et le seul truc qui me permet de vraiment déconnecter de me poser c'est le puzzle voilà et en plus en ce moment quand je me pose devant j'ai tendance à faire de très très longues sessions d'ailleurs dans le nouvel appartement je pense que ça va puzzler encore plus puisque clairement là vu que j'ai une belle pièce à vivre je vais pouvoir mettre une grande table et il y aura mon coin puzzle voilà ça c'est clair et net mais vous verrez quand je ferai des plans du nouvel appartement je vous expliquerai un petit peu ce qu'il va y avoir donc voilà bref je vais m'arrêter là parce que sinon je ne vais pas terminer et j'ai encore à manger à me faire et oh si si je voulais quand même parce que c'est sur ça que je terminais le plan d'avant j'ai rempoté mes plantes donc comme je l'ai dit et je suis très contente alors j'avais un j'ai un gros potos enfin qui avait pas mal de feuilles je l'ai divisé donc maintenant j'en ai un d'une bonne taille et quelques feuilles dans un nouveau pot mais surtout mon potos mon tout premier je sais plus comment il s'appelle mais alors sur les pouces qu'il me faisait sur le bas il me faisait des toutes petites feuilles donc ça aussi au niveau des plantes j'espère que le nouvel appartement avec sa lumière ça va leur faire du bien que d'autres qui n'ont jamais poussé en un an pourtant je les ai mis le max du max vers les fenêtres sans lumière directe enfin sans lumière directe avec le tampon du rideau puisque comme je l'ai dit ici je n'ai pas de soleil un rayon par jour mais voilà c'est tout mais j'espère que certaines plantes vont repousser mais en tout cas le tout premier potos que j'ai acheté donc qui me qui continue à pousser malgré le fait que je ne l'ai jamais rempoté en deux ans du coup qui me faisait des petites feuilles sur le bas je pense parce qu'il avait un tout petit peu moins de lumière en fait il est en train de me faire trois pouces d'un coup là depuis que je l'ai rempoté je suis trop contente bref il m'en faut pas beaucoup mais je suis assez fière de voir que j'ai certaines plantes depuis un ou deux ans et qu'elles sont toujours là voilà j'ai eu une perte une autre qui qui il lui reste deux feuilles mais voilà donc j'en suis très contente et j'espère continuer un petit peu à acheter peut-être d'autres plantes à tenter des choses donc on verra bien voilà c'est quelque chose ça faisait longtemps que ça me faisait envie donc là potentiellement je vais pouvoir un petit peu atteindre un autre niveau voilà sur ce je m'arrête là sinon vraiment je m'arrête plus je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de belles lectures une belle journée et je vous dis à la prochaine salut